bruno quel est votre moment préféré dans un match pour faire un changement mais ça dépend ce que vous avez sur le banc est ce qu'à dix minutes de la fin c'est bien pourquoi pas alors je vous propose de faire un changement alors je vais sortir deux hommes qui ont été très bons ce soir louise ferrère et je vous froid garrettier pour faire rentrer vous allez me dire si je suis un bon coach de personnes que vous connaissez bien ils vont arriver sur le plateau romain padovani et andrew young votre capitaine romain padovani qui va s'asseoir à côté de vous et andrew young le meilleur buteur du national cette saison 21 buts bonsoir messieurs alors est-ce qu'on a réussi à le surprendre ce matin avec moi et l'autre que j'ai eu au téléphone tout à l'heure m'a appelé tout à l'heure j'ai hésité à répondre il m'appelle jamais le soir vous le regardez le mardi dans le late on regarde on suit un peu le tableau noir et un peu tard des fois il faut on a une grosse séance des fois le lendemain donc ça y'a pas entraînement de demain matin demain c'est bon le tableau noir ça vous apprend des choses sur derrière ce que vous allez devoir faire le week-end ouais on apprend j'ai appris cette année à regarder les matchs différemment parce que j'ai appris à analyser un peu les matchs et regarder ce que demande l'entraîneur à son équipe et analyser points faibles et points forts et ce que je faisais pas avant je regardais un match un peu plus simplement maintenant j'analyse un peu plus et il m'a transmis un peu ça j'espère qu'il a transmis ça au groupe aussi bon non voulez vous faire ce petit clin d'oeil on connaît vous nous sur le plateau les abonnés aussi le consultant avec ses analyses le tableau noir et et tout ce qu'on voit tous les mardis dans le late football club il est comment le coach il relève dans le vestiaire il est simple il est simple il est tranquille avec nous il est posé mais il est sérieux et c'est ce qu'il veut et je pense que c'est ça qui fait la différence vous l'avez découvert cette saison andrew mais vous romain vous le connaissez depuis très longtemps ça a été votre formateur à monaco il a comment et il a changé il a vu à quel point il fallait être efficace et pas forcément faire ce qu'il faisait en formation et il a su trouver les moyens pour pour gagner des matches vraiment pour gagner des matches nos confrères de paris normandie on parlait du professeur il laisse ça résume bien ou ou non ça résume très bien avec bruno on apprend on apprend sur le terrain on apprend en dehors du terrain on apprend sur la nutrition et on apprend on apprend beaucoup il est capable aussi de réunir les joueurs dans un vestiaire après des événements de la vie quotidienne ça a été le cas après le match de paris contre l'équipe d'istamboul en ligue des champions quand le match a été arrêté avec cette histoire de racisme avec l'arbitre il est rentré dans le vestiaire le lendemain et puis il réunit les joueurs et on échange sur ce qui s'est passé et c'est vachement intéressant et on apprend parce qu'il est à la fin il nous dit voilà faites attention à votre communication il peut y avoir des caméras et en fonction de ce qu'on dit ça peut être mal interprété et voilà il parle de tout il échange il échange vraiment surtout il est capable de parler de religion aussi avec les joueurs ce qui n'est pas forcément un domaine où les entraîneurs s'avancent et le fait avec délicatesse et voilà je crois que les joueurs apprécient bruno c'est rare d'entendre vos joueurs parler comme ça de vous ah oui oui je les trouve je les trouve à l'aise bravo non non mais d'andrew non 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 très 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 contente de les avoir avec moi j'avais déjà plus il paraît on a un peu préparé l'émission avec andrew et romain qu'en début de saison vous avez laissé un message sur un paperboard dans le vestiaire et oui mais ça c'était entre nous du coup on va en parler entre nous et on est entre nous mais on peut en parler aujourd'hui on peut en parler aujourd'hui je suis arrivé avec deux lettres et personne n'était au courant et donc j'ai mis ces deux lettres sur le paperboard et j'ai laissé mariner un peu les joueurs pour en leur disant voilà c'est notre objectif cette saison c'était savoir que andrew connaissait pas romain on se découvrait tous cette saison et voilà je voulais je voulais leur envoyer un message pour la saison un objectif pour cette fin d'année et vous l'avez compris ce message sur le paperboard non on a cherché aux copains honnêtement personne n'a trouvé et il y avait écrit quoi bn de lettres de lettres bn alors ce qui s'est passé ce qui nous a réuni une première fois avec cet objectif et il nous a laissé dix jours et il nous a réuni une seconde fois et là donc il a évoqué les favoris donc le mans red star bastia orléans même bourg perrona c'est boulogne qui finissait sur une année précédente plutôt bonne et il a dit et nous qu'on reconstruit tout le club personne nous attend ça fait trois ans que le club n'est pas présent pour jouer au tableau il a dit objectif bn on va braquer le national carrément ça quand on le dit à des jeunes le mot braquer s'appeler s'appeler tout de suite et donc là il ya eu deux sentiments il ya eu sentiment quand même d'un projet qui est complètement fou et puis en deux lettres il a réussi à motiver tout un groupe et je dis pardon le fait qu'il avait réussi à le faire l'année dernière avec pause à donne aussi de la légitimité de la confiance aussi même si c'est vrai qu'au début c'était peut-être le seul vraiment croire en ce projet et puis voilà il a réussi à nous motiver à tous amener on nous a tous amenés avec s'amener au romain vous le connaissez depuis très longtemps bruno mais vous andrew vous l'avez découvert l'été dernier vous étiez très courtisé en national comment il a fait pour réussir à vous convaincre parce que c'était un projet qui repartait de zéro à que virou non mais je pense qu'il a eu les bons mots il a dit tout simplement que j'allais venir à qrm pour progresser et moi c'est ce que je recherchais et c'est ce que j'ai réussi à faire cette année c'est ce qu'il a réussi à m'amener progresser progresser franchir les paliers et voilà donc c'est ça a été facile parce qu'on vous voit cette saison en national 21 buts les chiffres parlent pour lui à théo effectivement 21 buts pour vous andrew meilleur buteur donc du national cette saison ça faisait depuis 2015 qu'on n'avait pas vu un joueur marqué autant en national et on rappelle votre parcours vous avez été formé à reims après avoir évolué dans plusieurs clubs alsaciens dont mulhouse des prêts après à concarno vous êtes parti à châteauroux vous êtes prêté cette saison à que virou en métropole c'est ça exactement vous avez bien résumé c'est quoi le déclic non le déclic c'est la confiance c'est la confiance du coach parce que c'est hyper important et c'est surtout ça parce que pour un attaquant en plus la confiance du coach est extrêmement importante jouer 90 minutes tous les matchs à un moment donné ça paye et cette année c'est ce que j'ai fait et au final ça a payé j'ai réussi à marquer des buts bruno 21 buts en national il peut aller loin andrew young mais il en était capable si je l'appelle si j'insiste lourdement et il le fait parce que j'étais convaincu qu'il était capable de nous apporter ça comme romain qu'il était capable de m'apporter aussi ce relais dont j'ai besoin avec les joueurs et comme ça j'ai pu construire construire cet effectif et c'est pour ça que quand je leur parle de braquettes nationales moi j'y crois j'y crois quelque part je me dis c'est un peu fou mais mais j'y croit et ses joueurs voilà il y mérite cette aujourd'hui on parle d'eux aujourd'hui ils sont là avec moi je suis ravi mais ils méritent qu'on parle d'eux parce que ce national c'est pas évident et c'est c'est une porte d'entrée aussi pour aller vers le monde professionnel ils vont y aller romain y est déjà allé monde professionnel ligue 1 ligue 2 andrew je lui souhaite de passer les les paliers dans sa carrière andrew mais il peut avoir une carrière à la genre qui peut avoir une carrière à la girou il peut avoir c'est un vrai finisseur c'est un vrai finisseur il n'y en a pas autant que ça j'en ai connu moi très aigué qui a joué avec moi qui a qui a ça en lui c'est ce sont des joueurs qui voilà à lui de passer les étapes de les passer progressivement et il a compris ça je pense et 21 buts ça fait parler en national vous avez été sollicité andrew oui c'est normal ça fait parler c'est normal 21 buts et quand on dépasse la vingtaine de buts ça commence à discuter mais après ça je le prends je le prends avec du recul et on verra ce qui sera ce qui se passera cet été pardon lors du mercato dernier mot parce qu'on va on va se quitter très rapidement messieurs vous le voyez où le coach à part ce plat à part sur ce plateau ça c'est la question la question piège mais on espère fortement à qrm évidemment comme andrew il va être sollicité et les clubs ont raison de le solliciter donc voilà il ya quand même un projet sympa à qrm et surtout il a les rênes de ce club donc ça pour lui je sais que c'est important donc il ya la possibilité de dossier il ya un projet sur qrm quelque chose à faire merci messieurs ils ont été bons bruno ils ont été très bons et la surprise elle est bonne bonne fin de saison on vous retrouve samedi à 18h multiplex sur canal plus sport bonne saison en ligue 2 la saison prochaine merci et un petit félicitations à toute la team évidemment et ils n'ont pas pu venir tous mais voilà un gros merci pour pour cette année voilà c'était c'était fabuleux mais il reste du boulot maintenant